Parce que ces personnes ne sont pas attachées à la parole de Dieu. C'est ça. Sinon le diable, avant d'agir, c'est qu'il est un droit à l'égard sur ta vie. Dieu dit dans le ton nom, si tu obéis à la voie de l'Église, c'est ton Dieu, et que tu marches selon ses commandements, Dieu écrasera devant toi ses ennemis. Donc c'est le contraire, c'est que c'est toi le cas de problème. C'est celui qui met la parole de Dieu en pratique, le diable ne pourrira contre sa vie. Il arrive à te manger parce qu'il dit que tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Tu peux me dire Amen? Amen! C'est ça qu'on connaît nos autres. Amen! Jésus, Dieu même dit, celui qui obéit à ma parole, ses ennemis, seront mes ennemis. Ça c'est clair. Tu sais que moi, je n'ai pas peur d'étudiant. Non, je le banal. Jésus, c'est des comédiens, des vaincours. Donc en vrai, quand je suis enfant, il est nard. Amen! Il est provoque. Ils sont fâchés, quand ils tombent dans le piège, ils passent à l'étude. Amen! Oui, parce que Jésus, je suis brouillé empoisonné. Oui! Quand tu as affaire à moi, tu as affaire à Dieu. Amen! Amen! Il ne touche pas à l'étude. Le lui du délai, il te frappe. Ce n'est pas de moi, non! Moi, je n'ai pas peur. Je m'arrête dans un village, je dors bien. D'autres, quand ils voyagent dans le village, là, ils commencent à gêner, prier, tout le temps. Non! Moi, ça ne me dit rien. Parce que je sais qu'il est. Il est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Ce n'est pas une question de non, quand il est allé au village, là, il veut gêner, il va bien dans ma vie. Il est bien dans ma vie. Le jour où je l'ai accepté, quand je veux rester, il est rentré dans ma vie. S'il marche selon sa parole, il sera là dans ma vie. Je m'éloigne de lui, c'est que je me donnais dans ma vie. C'est simple. Tout le monde qui est Israël a abandonné la voie de Dieu, Dieu aussi a abandonné Israël. Quand Israël nous dit que vous êtes les premiers à m'abandonner, c'est pour ça que c'est le deal entre vous et vous. Vous m'avez abandonné, donc je vous ai abandonné. C'est comme ça. Amen! Si vous voulez avoir la victoire sur le diable, parce que Dieu nous appelle à ça d'ailleurs, Jésus est monté à la croix, il a vaincu le diable. Pour qu'il nous aille la victoire sur lui. Amen! Le diable a compté dans ta vie l'humiliation, parce que, quelque part dans ta vie, tu n'as pas attaché à Dieu. Dieu n'humile pas, Dieu ne lâche pas celui qui met sa parole après-midi. Non, 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 pas du tout. Il y a la chose qui ne permettra pas. Parce qu'il dit, j'en ai celui qui m'honore. J'en ai celui qui m'honore. Amen! Nous sommes prêcheurs, mais il faut apprendre. Non, allez-y, je vais faire une révélation après. D'accord. Il faut apprendre, n'est-ce pas, à abandonner certaines choses. Au fur et à mesure que tu te découpes des choses qui n'auront pas dû dans ta vie, demande-lui de te aider. Parce que nous sommes prêcheurs, il y a des choses qui ne partiront pas comme ça du coup. Mais s'il y a un péché, demande la force à Dieu d'abandonner. Et quand Dieu te dit que ce n'est pas bon, c'est pas de la peine d'abandonner. Amen! On dit Amen! Amen! Alléluia! Amen! Le diable a vaincu il y a longtemps à la croix. Amen! Le diable a vaincu il y a longtemps à la croix. Il a vaincu. Il y a eu toutes sortes d'attaques, moi, en crâche. Il y a eu toutes sortes d'attaques. J'ai rencontré les sorciers les plus redoutables de la Côte d'Ivoire. qui m'ont même lancé des filles. C'est ça qu'il dit, vous, ici, là, vous êtes les petits sorciers, comédiens. Les sorciers n'ont pas les sorciers augmentés. Il y a des sorciers qui me disent, je suis sorcier. Je suis venu t'affronter. Quand tu dis que toi, tu es là pour les sorciers, moi, je suis sorcier, je t'affronte. Et cette personne, je l'éclairage au nom de Jésus. Amen! Oui. Moi, j'aime bien ça. Et puis, j'ai dit, tu es vraiment sincère. C'est moi qui ai congératé dans le combat. Amen! Si Jérémie, chapitre 1, verset 19, les feront la guère et les vincons pas. Amen! Moi, j'ai attaché à la parole de Dieu. Dieu ne me ment pas. Il veille ici la parole pour l'accomplir et l'exécuter. Donc, je veux prouver la parole de Dieu. La vie dit de prouver la parole de Dieu. Donc, quand il me parle dans ça, je prouve la parole de Dieu. J'ai une dame à Fresco, en 2012, elle dit, elle est venue moi-même manger. Mais la photo est là. Elle avait deux qui mangent. Me fait pépé sous. Ça, c'est rapide. Il y a un kiki. Vite, vite, mais nous, on s'assaut, c'est un petit peu de la côtière. La côtière, c'est qu'il dit, c'est la côtière. Elle est rentrée pendant une semaine. En tant que fait, des incantations, appeler mon âme, mon âme ne vient pas. Moi, mon âme va venir. Ça appartient à Dieu. Amen! Amen! Il me reconnaît comme fils. C'est parce qu'il ne reconnaît pas comme enfant que ton âme va chez eux. Les ténèbres, mon berger, non pas, je me manquerai, mais l'espoir pour tu conjugué sur le présent, je ne manque de rien. Dans la vraie version, hébraïque, parce que la Bouloué, c'est traduit en deux langues, écrit plutôt dans deux langues, il y a l'hébreu et l'arameen. Donc, je ne manque de rien, je ne manquerai. C'est au présent. Tout est au présent. Si Dieu veut agir, ce n'est pas demain, il attendra pour agir. Il s'agit aujourd'hui. Peut-être par moi, les versions, il faut revoir. Peut-être que vous pensez, la meilleure version qui a sorti l'Alliance de l'Union d'Orient aujourd'hui, c'est Parole de Ville. Si vous trouvez la version de demander Parole de Ville, c'est la meilleure version actuelle. Parole de Ville. Parole de Ville, c'est la meilleure version actuelle. Parce que le second, il y a toujours révisé. Le second révisé, le second révisé. C'est vrai qu'on ne va pas avoir un thème théologique, mais ce qui t'est dit là, c'est ce qui t'influence. Amen. Voilà. Amen. Donc, ton art, si ça n'appartient pas à Dieu, le Dieu va te manger. On les appelle mangeurs d'âme. C'est tout. Elles sont là pour ça. Non, 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 mais il est là pour ça. Il va manger. Quand tu ne manges pas, tu manges. Quand tu manges le poulet, lui, il mange à lui. Donc, il vient là, il cherche. Maintenant, la peine, il n'a plus de question de non, il n'est pas dans ma famille, il va pas m'avoir. Il mange ça, il le voit, il dit, ah ça, tu es là, il va manger. Puis, tu regardes, tu te prends, tu manges. Je connais les sorciers, le contact avec toi, ce moment. pendant que les gens étaient là pour ça, tu es là, ton âme, le partage. Oui, ça, il va te manger. Il te braise, il te mange. Sans problème. Maintenant, tu es là, tu as diarrhée, on dit qu'il est mort. Petit diarrhée, là, c'est là tué, il t'a déjà mangé. Amen. Je ne sais pas, on ne le laisse pas comme ça. Il ne faut pas tenir un dieu. Et le véritable Dieu, c'est Jésus. Vous prenez les grands risques. Vous n'avez pas dieu ou baladé. Maintenant, quand on dit que tu es paillé, ça t'énerve. Quand on dit enfant du dieu, ça t'énerve. Mais qui n'est pas enfant de dieu, tu es enfant du dieu. C'est comme ça. Mon enfant de dieu, toi, tu as partagé, je ne le sais pas. Je ne vais pas à l'église. Mais quand tu ne vas pas à l'église, tu es enfant du dieu. Après nous, je ne suis pas à l'église. Si tu ne supportes pas ça, viens dans notre cas. Mais c'est comme ça. Mais je ne sais pas qu'on ne le appelle. Moi, je ne vais pas à l'église. Tu n'as pas ton diable. Parce que le diable est le prince de près de ce monde. On dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime les choses du monde est enfant du diable. C'est pour ça que Jésus était clair. Jésus, il dit décidez qu'il allait servir. M'emmène ma maison, nous servirons l'été. C'est pour ça que vous exigez ça d'avoir une maison. Exigez que tout le monde s'attache à Dieu. Parce que le programme qui va arriver viendra le chôtois. Jésus a banalisé Judas. Il n'est de Judas. C'est lui qui l'a libéré. Et ils avaient peur du conseil des juifs, du conseil des prêtres. Ils avaient peur d'attraper Jésus. L'armée avait peur. Il est du là. Où il y a un peu de lui ? Moi, je le maîtrise. Je le maîtrise. Il fait tout le temps de maîtriser. Parce que là où il est l'attrapé, c'est un geste mané dans la présence de Dieu à la chasse humaine. Il fallait que cette peur Jésus se trouvait à la chasse humaine. Et c'est là qu'il n'a pas de Jésus. Ils vont l'étudier ou t'étruire. Faire très attention. Celui qui va l'amener te détruire, c'est celui qui t'étudie. Il est juste à côté de toi. Il t'étudie. Il t'étudie. Regarde sa vie. Est-ce que cette vie appartient à Jésus ? Est-ce que la personne a la crainte de Dieu ? Ce n'est pas la crainte de Dieu, mais fure de cette personne. Parce que quand la personne a la crainte de Dieu, vous faites du mal à une personne, ça serait difficile. Il faut te rassurer que le monsieur qui tu marches là craint Dieu. C'est que il ne croit pas Dieu. Souvent, quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, et puis les bouddhistes, on se met une loi de lui. C'est pour tuer quelque chose qui serait passé. Toi, dans la terre, tu es la terre, tu ne crois pas en Dieu, mais tu es le diable en personne. Quand quelqu'un craint Dieu, avant de poser un acte et réfléchir, il dit à la cause de Dieu, bon, je laisse. Tu ne crois pas en Dieu, tu es le diable en personne. Amen. Ok. Mais, au fait le problème, c'est parce que vous ne vous prenez pas grandement les yeux. Vous faites confiance d'être mort. Si vous avez ça, il pose pas un moment pour t'interpeller. Oui. Mais quand tu l'aimes, et puis tu... Si vous avez des choses, la trahison, le mensonge, c'est caractérisé par le mensonge, ils ne sont pas honnêtes à un moment. Ça commence à tenir le fil. C'est ça. Comme tu aimes trop, mais tu sais, l'amour couvre tout, l'amour, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, là. Il ne fait pas une bonne démarche. Amen. Tout ça. Tu marches avec quelqu'un pour le mêtriner. Tu le mêtriner, quand il va te mêtriner. C'est ça que la vie dit, que la mauvaise compagnie pour avoir une promesse. C'est la mauvaise chose, là, qui détruine la bonne chose. Vous n'avez pas là, un poisson pourri dans un parmi va contaminer les autres. Amen. Si tu n'es pas rassuré, dégage-toi. Ce n'est pas un peu chien. C'est ça que la vie dit, que si ton bras gauche est pour toi, nous avons des chiffres coupés. Vous m'y allez au manchot, au paradis, tu as vu les bras en enfer. Ça, c'est clair. Oui, oui, non. Frère, à cause de la source de vie, soyez très prudents. Et la vie, on se pensait à la prudence. Et la vie, Jésus, même pas même plus loin, il dit, soyez prudents comme vous ne sais pas. on appelle rien c'est fort, mais c'est pas des qualités. Le jus, tu as loupé, c'est fort, il ne se dégouille plus. Vous avez pas là ? Hein ? Il connaît, il y a mis ici dans ma paille. Amen. Mais toi, tu l'utilises, il n'a fait rien. Il a été laissé, c'est grande chance. Moi, il ne laisse pas second chance. j'ai dit aux gens, moi, ce constat, ça n'existe pas chez moi. Écite mes manches. C'est bien, il y a une vie là, c'est bien second chance. Dégage, il dégage. Non, il n'y a pas second chance chez moi. Non, pardon, il y a chavé, faux parti, faux parti. Va, tu vas là-bas, tente de brouiller, celui qui t'attend toi. C'est bien, tu m'as montré là, c'est bien beaucoup pour moi. J'affiche second chance. Non, ça ne fait rien, je n'ai pas obligé de marcher toi. C'est pas une obligation. ça ne fait rien, tu ne m'arranges plus, c'est tout. Non, il dit que tu ne m'arranges pas, c'est forcé, dégage, quitte ma vie. C'est ça. Non, c'est qu'il y a ici, c'est qu'il y a ici, il va te manger, il n'y a. Il faut bien le regarder. S'il ne voit pas la même. Il faut que deux personnes marchent ensemble, doivent s'entendre, c'est bon. C'est ça. Il faut te rassurer qui est dans ta maison, les gens n'ont craint de Dieu. Il faut te rassurer qui est dans la maison, les gens s'attachent à Dieu. Quand il faut prier, il n'y a pas un bon esprit. Parce que quand quelqu'un est bon esprit, la personne n'a tiré pas des choses de Dieu. Si c'est le seul esprit, la personne n'est pas prié maté, elle est éloignée en elle. Mais quand quelqu'un est même mauvais esprit, aller dans la présence de Dieu, ça le gêne. Il ne trouve pas d'importance d'aller prier Dieu. Parce que c'est un mauvais esprit. Il ne trouve pas ton intérêt en Dieu. Et ça, c'est très important d'avoir le discernement. Quand vous voyez ça dans la vie d'une personne, éloignez de cette personne. Vous pouvez peut-être l'aider une première fois. Mais si vous voyez la personne, parce que je dis aux gens, c'est pas moi qui convertis que quelqu'un, c'est Jésus. Moi, je pourrais le soin de te parler. Mais voilà, si tu veux pas comprendre, je ne sais pas. C'est pas mauvais de se séparer d'une personne qui ne voit pas la même année que vous. Et c'est ça, le problème de l'Afrique. On est tellement famille. C'est pas mauvais, mais c'est ça qui nous détruit. Amen. Non, c'est mon cousin. Si il est fait ça, le lui-là, il va faire. Hein, il va te manger demain. Lui, il est venu faire quelque gain pour te manger. Il va dire au nom, tout mal, il a gardé sa cuisine. Amen. Vous savez, quand les blancs ont combattu la sorcellerie, hein, les blancs aujourd'hui, un blanc, il n'a pas le temps des parents, Fanny. C'est vrai que c'est une bonne culture, c'est intéressant, c'est très intéressant d'avoir parents d'accord de la sorcellerie. Moi, je suis devenu très prudent. Amen. En condition que tu le vois de la même manière que moi. Si on le voit dans la même manière, on prie Dieu ensemble, puis il voit que tu es bien Jésus, tu es mon parent. Jésus dit, on est sur le même matin, il dit à Jésus, il y a des frères et des sœurs et des mères qui te cherchent. Il dit, où est ma mère, mon frère? D'accord, vas-y là. Et vas-y là. Les gens qui font la volonté de mon père qui est dans le sé qui sont mes frères et mes sœurs. Donc, il faut te rassurer que même ton frère biologique est dans Jésus avec toi. Il dit, une question de Dieu s'impose. Chez les douleurs, ils s'amuse bien ça. C'est moi, on voit ça. Ils s'amuse bien ça. Tu n'es pas des gens qui te disent même manière dans les moyens quand même. C'est un problème. Oui? Non, c'est qu'il y a si Dieu à mon vie brasse le mort. Qui Dieu brasse le mort? C'est lui qui va te manger. Lui, tu guètes pour te manger. Il est dans une logique de détruire. Et c'est ça aujourd'hui. Amen. 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 Il faut aider les enfants. Ils sont à la maison. Aider les enfants. Avoir la crainte de Dieu. Regardez, je vais vous parler de quelque chose. Quand vous voyez un enfant dormi, vous voyez quelqu'un en train de dormir, les pieds de pieds croisés à 100% la personne est sorciée. Dors comme ça les pieds croisés. Vous voyez une personne en train de dormir puis marcher les directeurs. C'est un gusse, c'est une sorcellerie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter. Faut aller attaquer l'esprit de sorcellerie. La nuit, un témoin, je crois. Moi, 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 où elle a besoin de passer en tout cas ? C'est sorcellerie. C'est ce qu'elle vit là-bas qui se manifeste. c'est-à-dire qu'il y a Vous voyez, souvent, nous, quand on a des chiens, les chiens commencent à boyer comme des hommes-là. Si vous voyez le chien, c'est qu'il a une frison de sorcellerie. Tout à l'heure, je venais parce que c'est à partir des quatre heures que les gens rentrent, les sorcelleries reviennent. Donc, on les voyait, je disais, ils sont en train de venir. Ils reviennent dans leur corps. Si vous voyez un chat en train de mignoler comme un bébé, c'est qu'il est venu capturer. C'est un esprit de sorcellerie qui est venu capturer des gens. Amen. Si vous dormez, vous parlez des rêves mystiques, des rêves maléfiques. Que vous dormez, que vous vous trouvez dans l'eau, vous deviez plus de difficultés. Le jour que tu vois dans le rêve un chien en train de te mordre, il t'a mordu. C'est l'esprit de mort. Il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Vous-même, vous-même, que tu la croyez, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est ce que le sorcière t'a déjà eu. Au moins, tu te vois nus. Il y a des gens dans le rêve qui ne sont jamais riches. Ils se voient toujours nus. Il n'y a plus dans les trucs. Ça veut dire qu'il y a un esprit de pauvreté qui est lancé dans ta vie. Parce qu'il y a un songe pour nous. Parce qu'est-ce qu'on a fait le rêve et puis le songe. J'explique qu'il y a fait les choses. Joseph a fait songe. Il n'a pas fait un rêve. Le rêve, c'est l'expression de notre pensée. D'ailleurs, il est venu de causer le frère et on se reviendra la même chose. Ça, c'est un rêve. Ça, c'est un rêve. Le son, c'est quoi ? C'est un message. Je ne m'attendais pas à quelque chose puis on voit ça. Mais quand je me le reste, il me le reste. C'est tellement dans ma tête comme c'est tellement une réalité. C'est un message. Amen. C'est un message. Si vous voyez dans le rêve que vous êtes mort quand vous avez dieu, vous avez un acte prophétique. Par le moins, il y a des gens, quand il reste, ça arrive forcément. Vous prenez de l'eau une action prophétique. Quand vous lévez de vos lits, vous allez prendre de l'eau rapidement. Pas de l'eau qui a dormi, de nos vignes. Versez ça sur votre tête une action pour neutraliser le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous prenez des rêves maléfiques. Allez prendre de l'eau et vous versez ça sur vous. Parce que, tant qu'il n'y a pas annulé, ça va arriver. Mais ce problème, c'est que tu n'annules pas. Tu l'as vu, mais tu n'as pas annulé. Non, ça arrive. C'est comme des achilles. Dans les achilles, ça va arriver. Quand tu vois quelque chose qui n'est pas bon dans le rêve, quand tu te lèves, même si on veut te parler, non, tu n'as pas quelqu'un, tu vas prendre de l'eau dans le robinet, tu te restes assis-toi. Le rêve, je viens de voir, il ne faudrait pas que ça a son accomplissement, que ça m'arrive. Ça arrive. C'est fini. Parce que la Bible dit que tout ce que tu délisses sera délié. Tout ce que tu annules, c'est là à vous délire. Est-ce qu'on a besoin ? Les choses arrivent parce que tu te banalises. Vous savez, la spiritualité est en horreur de la négligence. Nous négligeons trop les choses. Nous banalisons les choses. Moi, je ne banalise rien. Mais quand il y a un son et quelques jours, je rapproche le son pour comprendre parce que je ne dois rien banaliser. Amen. Quand tu te banalises les choses, les choses arrivent. Amen. Il ne faut jamais donner l'église. Il ne faut jamais juste quelque part sur le discernement savoir qui lui l'est. Est-ce qu'il est temps ? C'est ça qui m'intéresse. Surtout quand c'est sur mon toit. Ah là, je dois te maîtriser. S'il ne le maîtrise, parce qu'il n'est pas qu'à me maîtriser. C'est comme ça. Amen. Amen. C'est ce qu'on va dire. Amen. Quand il sort dans une maison, c'est difficile pour vous. Oui, parce que quand il sort de son corps et qu'il s'en va, quand il vient, il vous pollue, il vous pollue la maison. Amen. Il vient comme des déchets, il vient et il vous détruit. Amen. La grâce de Jésus, j'aurai l'occasion de vous donner un verset. On va le faire à nous. Ce n'est pas tout mon nom de là comme ça. Il ne va pas tout me donner quoi ça. Il y a un verset. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout. Moi, on a vu plus de 30 fois la Bible, toute la Bible. Plus de 30 fois. J'ai fait toujours une expérience. Ce qui m'a intéressé quand je me suis converti, c'est la Bible. Mais on ne le sait pas la Bible. Et c'est dangereux. Il y a un verset dans la Bible. Quand tu reprends ça, dans la maison, s'il n'est pas assis, il ne revient plus. Ah, mais il faut rester là-bas. C'est bon. Reste là-bas. C'est des choses que je vais vous enseigner ici. C'est pour ça que je regarde ici. Ça va nous donner la possibilité. Nous, le prophète, nous enseignons des mystères. C'est ce que nous enseignons aujourd'hui. C'est un mystère. Un professeur de science, il enseignera science. Un professeur de mathématiques va vous enseigner mathématiques. Le jour qui la voit de François dit « Monsieur, tu vous êtes trompé. Ce n'est pas le coup que vous devez donner. C'est mathématique, s'il vous plaît. » D'accord ? Donc, parce que, lui, donne les cours, va aller pécher, va aller chercher les femmes de tes amis, si tu embrasses les babons. Nous, on enseigne comment c'est un mystère. Moi, je peux t'enseigner la nuit. Quand je t'enseigne la nuit, je ne te prends les versets de la nuit ou tes homies qu'on enseigne les homens. Pourquoi la nuit n'apparait ? J'étais enseigné sur le soleil. J'ai te parler du vent. Tu resteras tranquille. Avec le vent, on peut tout détruire. Oui, avec le vent. Vous voyez là. Avec le vent. Le vent est un messager. A dit la vie, il nous apporte un message. C'est pour ça que moi, je vais dans un village. Une fois que je vais dans le village, je prends la terre du village, je parle. Je vais dans la direction du monde et je vais jeter. tous les sociaux vont venir se compresser. Quand vous rentrez dans un village, dans un village, vous pouvez me parler. Parce que la Bible dit quoi ? Là où tu fouleras les pieds, Dieu te donne le territoire un héritage. C'est ton héritage. Ou bien ? Vous savez qu'on appelle héritage ? Qui te connaît ? A vous dit ta mère comme ça ? La mère. Héritage, c'est quoi ? Ouh là là. L'héritage, c'est un bien qu'on t'a donné. C'est un bien qu'on t'a laissé. Ouh là là. L'héritage, c'est un bien qu'on t'a laissé. C'est un bien qu'on t'a laissé. C'est un bien qu'on t'a laissé. C'est pas mauvais ce qu'on t'a laissé. Merci. Au fait, lui, il est dans l'esprit de ce qu'on t'a laissé. C'est pas pour qu'on t'a laissé. Mais en même temps, tu lèges que Dieu m'héritier. L'héritage, c'est de rien à qui ? Ça dit que c'est pour toi. Ça t'appartient. Quelque chose qui t'appartient déjà. Oui, c'est pour toi. Oui, c'est bien à toi. Amen. Vous avez dit que c'est qui appartient à ton papa ? Quand t'as pas donné qu'à l'héritage, c'est pour toi déjà. Ce sont des traditions bizarres. On peut parler de quelqu'un qui devrait prendre. C'est contre la Bible. Ce n'est pas du vide. On peut parler de quelqu'un qui devrait prendre. C'est pour changer de tradition en Afrique. Vous avez à sortir ce n'est pas tout ? Mais oui. Quelque chose tombe à travers pour donner quelqu'un qui veut manger. Pourquoi ? Il est malade ou bien ? Vous nous gardez la pluie d'ici ? Il sert vraiment à un côté. Bon, vraiment, on a vu quelqu'un. Il est réveillé pour l'héritage. Mais depuis quand ? Toi, tu es héritier. Moi, c'est comme ça. Il est malade et il nous rend là où. Dégage ! Le monsieur l'a souffert, puis il a travaillé à la fuite de son gros sorcier. Dégage ! Et c'est ça qu'il y a un sorcier en Afrique. Ils sont prêts à tuer. Ils vont les déprendre. Et puis ils vont laisser les enfants fêler. Il y a un bon souso dans la peau de la rue. La peau de la rue, c'est comme ça. Laissez faire. Quoi ? Moi, je te tue dans ma prière. Le Dieu, c'est pour toi. La Bible dit quoi ? La terre et le ciel appartiennent à qui ? Vous n'avez pas à qui ça appartient ? Ah oui, vous n'avez pas peur de dire. Bon, même pas l'île. Vous n'avez pas peur de parler. Vous n'avez pas peur de dire mon frère. C'est pas ma peur, c'est pour lui. Amen. C'est pour lui. C'est pour lui, c'est que tu délies dans le ciel. Et bien, délier, c'est un pas délicage. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu. Aujourd'hui, je dois avoir l'argent. Je m'en fous de comment ça va venir. Mais ça doit venir dans ma peau. Amen. C'est pour lui. L'or, à la bagarre. Je prie mal. Si tu n'as pas l'argent, tu vais te posséder. Le Dieu ne parle pas dans ta peau. Je m'ouvre, est-ce qu'il va t'attaquer ? Le jour où Jésus a eu fait la vie, il est gêné, il est venu la taquer. Le jour où il n'a plus l'argent dans ta peau, c'était ta tête, papé, clame, 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 clame. Il va avoir flash. Il y a quelque chose, le Saint-Esprit ne règle pas ça, c'est l'argent qui règle. Vous avez le Saint-Esprit ? Non, je n'ai pas l'argent que ça. Pas l'argent de ferrier dans ça. C'est l'argent qui règle ça. Maison, c'est pas l'argent qui règle ça. Patu de courant, c'est pas l'argent. Jamais. Sur le site, c'est pas l'argent. C'est l'argent. Monsieur, 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 sur le site, je suis baptisé comme... Mais t'y gâche ! Je suis baptisé comme... Je vais me demander, mais je suis prête ici de l'église. Tu vas chez l'église, donne-moi mon argent, ou bien on va enlever le compteur. Patu de courant, là, tu te dis, mais tu t'es trompé, c'est pas l'église ici. C'est pas l'église, s'il te plaît. Mais ici, là, tu vas partir, donne-moi mon argent, s'il te plaît. Si l'on en a eu le compteur, donc il y a l'argent. Quand vous l'avez maintenant parlé, il y a eu d'argent à Dieu. Tu n'es pas un péché ? Non. L'or et l'argent, vous allez partir. Vous savez ça ? Non. Moi, je lui dis ça. Que c'est qu'il t'a partir, c'est à moi. C'est pas moi qui ai voulu être chrétien, c'est toi qui as dit devenir chrétien. Je lui dis, il ne peut venir à moi sans que le peine l'a dit. C'est toi qui m'a appeler. Par exemple, il y a cru en Jésus, là, c'est toi. Donc, je sors ma tête, il se quitte et c'est là. L'argent ne va pas me manquer. Vous ne savez pas, quand vous manquez l'argent, il y a un problème qui se pose. Une fille qui n'a pas mangé pendant trois jours, le diable va la prête. Il se quitte et c'est clair. Elle est sûre qu'elle puisse s'engager. Elle finit prise. Elle a chassé des morts. Le diable est trop stratège. Il va venir te voir. Demoiselle. Eh monsieur, je suis chrétien. Non, c'est pas question. Comme vous êtes bien, je vous vois que vous êtes sages, tenez dîner. Lui, il s'en va. Ça va pas de ma numéro. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut avoir votre numéro? Non, madame, non, c'était quand? Ça va demander le numéro. Le jour de la peine, va y de venir. Ça va venir. Va tu faire mathématiques? Il m'a même pas la technique du livre. Mais non, pour ça, ça va. Il m'a même pas. Applaudissements Il n'y a pas la personne qui va dire que vous lui devez au travail. Tu n'es pas la personne qui va dire que vous lui devez au travail. Tu n'es pas la personne. 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 Mais j'aime blanc plus que l'argent. Amen. C'est un fouet. Quand je dis non, il n'aimait pas l'argent. Qui a dit ça? Il faut aimer l'argent. Tu n'aimais pas l'argent, ce sera possible. Tu n'as pas l'argent. Parce que ce n'est pas la... La prière n'irait pas tout. Quand tu finis de prier, tu ne manges pas. Là, tu as l'air pour marcher. C'est prier pour l'argent. Tu es l'argent. Amen. Donc, il y a des choses qu'on va vous enseigner ici pour vous apprendre comment vous défendre spirituellement. L'or et l'argent partiennent à Dieu. Donc, je dis, comme tu es mon pain, la journée, il faut assurer ça. Dieu va commencer. Amen. C'est ça que je vous demande d'entreprendre. Faites les affaires. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous rentrez dans un village, dès que vous descendez du village, ne fêtez pas comme ça. Dès que vous descendez, pour la première fois que vous possédez le village, il faut prendre le sang, parler, vous dire ça, c'est mon héritage. Et contre mon héritage, tous les deux mots doivent s'éteindre. Aucun sortier de moi ne doit pas m'avoir. Tu parles, mais juste celui qui va s'éteindre quand au monde qu'il soit. boudoiré par la puissance que tu as dit. Tu viens dans la direction du vent, puis tu gènes. C'est fini. Tu n'as rien à faire de donner sans voler. Il tombe. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a eu un démons que les disciples n'ont pas pu chasser, on l'appelle l'esprit de l'électif, c'est un des déclipses. Ils l'ont amené à Jésus. Quand Jésus a chassé les démons, il dit, tels sont les démons ressortis par le jeu et la planète. Non, il y a des esprits, ce n'est pas parce qu'on le monde de Jésus se mort, mais il y a besoin d'autres actions pour les chasser. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. C'est là que les gens ne sont pas efficaces à la pluie, ils ne sont pas efficaces. Il y a des choses, il y a des choses. Quand tu maîtrises, le monde spirituel est obligé de te respecter. Amen. Amen. Le week-end prochain va se donner beaucoup de choses, même sur la nuit. À partir de la nuit, les ressortis travaillent. À partir du soleil, les gens travaillent. C'est pour ça que Jésus a arrêté le soleil s'est d'abandon. Est-ce que vous savez que nos parents pour parler iraient à la direction du soleil? Vous savez que les musulmans iraient à la direction du soleil? Même les juifs, tout se passe là. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas avec les livres, ce n'est pas leur domaine. Ils vont penser voir les chichis et les normaux de chichis. Mais nous, les prophètes, nous allons lancer des mystères aux gens. L'eau, si elle est enseigne sur l'eau, tu vas rester de l'eau que tu vois. À partir de l'eau, on peut tout faire. L'eau que vous voyez là, on peut tout faire de l'eau. C'est pour ça que nos parents sont des mystères de l'eau. Ils connaissent l'eau. Embêté, quand on dit bénédiction de Dieu verser l'eau. Embêté. C'est source de vie. L'eau que vous voyez là. L'eau compose avec la lune. Quand la lune est sorti, vous savez, vous avez habité la mère. Moi, j'ai fait plus de sept années, cinq ans, plus de six ans au cabet. La marée morte. Quatre jours après la lune, le sang. Le livre a commencé à enseigner ça. Ce jour, là, tu vas commencer à tuer toutes tes sorcières. Amen. Oh, il y a des choses que tu maîtrises. Quand tu maîtrises quelque chose qui n'a pas peur, sur sa face à la mère. Oui, j'étais serré. Il dit, garder le silence. Quand tu connais des choses, c'est ça la connaissance médicale. Quand tu maîtrises des choses, tu n'as pas peur. Amen. Moi, il peut tuer tout un village pour sortir des villages. Parce qu'il ne met pas des choses. Le livre, il est rentré du temps dans le village. C'est ce qu'il m'a fait d'abord. Dès qu'il est descendant. Vous êtes obligé de venir. Moi, je ne me suis pas jorgué. Vous êtes obligé de venir parler. Parce qu'il ne voit le voir. Les gens n'ont pas peur de toi. Parce qu'ils ne voient rien de toi. Ils ne voient pas le voir. Quand il y a une fille, ils... Ils ont... Ils ont fini ça. Fait! 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 Si ça proche du job, on va dire que c'est le moment où il y a une fille. Il était gif qui avait une fille. Il a su musique en même temps. Vous ne t'avez fait partout, partout. Bon, quelqu'un, tu avais un peu aussi, il ne va pas prendre un petit feu. Il ne va pas faire des gens lui. Bon, quelqu'un, c'est un cerveau, il a un cerveau aussi. Toute ta vie, tu mets un feu sur lui. Il va te dire que tu dis lui, j'avais... Attends, ce feu, il prend pour attaquer. Il y a un échec un petit feu. Là, ça ne va pas qu'on ne fait pas ça. Mais la sorcière va avoir pour. Il y a des choses, ce n'est pas forcément feu. Il y a comment neutraliser le pouvoir de la sorcière d'une région. Je connais tout ça. on aura le cas. C'est ça qu'il dit Dieu merci que l'on ne recule le sang du loup. Vous l'aurez à dire. C'est une école de la série du corps des mystères. Vous enseignez les choses. Je vous enseignez les choses. Quand tu me maîtrises la nuit et l'eau, tu peux tuer les sorciers. Tout est dans la vie. Dieu a fait quoi pour tuer le peuple d'Égyptien ? Il n'est pas l'essentiel. Il ne voulait pas ramener un égypte. Il ne peut pas ouvrir le feu. Il a ouvri tout ça de choses. Pourquoi c'est le monde qui chante ? Vous avez besoin de connaître les choses. Amen. Elle est chauve de me connaître. Elle connaît des choses et mon maîtrise est méfie des choses. C'est ça qu'on essaie de vous partager. Vous avez contre le mysticisme. Le mysticisme c'est quoi ? Contre le mystère c'est les choses cachées. Mais c'est ce qu'ils sont dans les sens. Le marabout Benjamin te dit comment il fait pour faire son médicament. Il te dit il faut faire. Mais ici tout le monde ce n'est pas pour lui. Le christianisme en base de vérité. La lumière. Donc nous on vous éclaisse des choses. Donc ce n'est plus du mysticisme. C'est le mystère qui vous enseigne des choses cachées. Notre domaine ça. Après le port vous enseigne des choses cachées. Amen. Même le père au voyeur. Pourquoi Jésus prend le sein et qu'il compagne son corps au pain ? Le corps au voyeur a eu le tué pas mal de son serré. Vous n'avez rien. vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Moi j'ai fini ça longtemps. Je n'ai pas fait. Par contre vous n'avez rien à faire. Moi il y a du tué. Je n'ai rien du tué. Je n'ai rien du tué. La prouve nous sommes tous à nous de nous connaître. Si vous m'apprisez les gens vont en faire de vous. Mais c'est ça. Soyez à la richesse de la connaissance. Vous savez la Bible que parfois les connaissances sont les deux tués. Soyez à la richesse de la connaissance. Il y a de la connaissance. Et c'est ce que nous nous enseignons ici la connaissance. Le chœur. Amen. Amen. Moi j'ai pris neuf jours. Neuf jours. Nuit. En train de me consacrer. J'ai pris la parole de Dieu. Il est 54 verset 17. Pendant neuf nuits. En jeune. Neuf nuits. J'ai dit que cette parole c'est la seule dans mon corps. C'est la seule dans ma vie. La parole de Dieu c'est mon. Amen. Lisez Mark 4 verset 14. Le Dieu ne voit pas les semences en toi avant qu'il te voit comme soubouillard. Il voit les amis de te manger et dit tu es ici il a mis que tu es ici tu es contre tu es ici tu es ici tu es ici il a dit 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 4 verset 14. Le semen c'est la parole. Amen. Le semen c'est la parole. Qu'est-ce qui a été sémé dans ta vie? Quelle est la semence dans ta vie? On dit que le semen c'est la parole. La parole c'est une semence. il n'a pris pas pour crier la terre l'or il n'a pris pas pour crier l'or il n'a pris la terre s'il vous plaît laissez-moi les paroles la terre combien? C'est la terre la vie donc la parole devient comme une semence dans ta terre quelle est la semence en toi? Quelle est la semence en toi? C'est une semence en toi donc je prends la parole de Dieu et moi je suis terre donc je dis je déclare que la parole de cette parole elle a sémé dans ma vie et là c'est qu'en cas il a dit il s'est tout emforgé emforgé accident tu vas pas m'avoir je vais maintenant dans ma vie poison non couteau non physique non puis il s'est sans ça dans ma vie donc toutefois tu seras confronté au blacker ils vont jamais tirer chez moi le Dieu m'a fait ça la parole va s'est révéler en eux c'est sémé dans ma vie Amen c'est tout hé blacker que tu non c'est pas s'émé dans ta vie non celui qui vient il voit il voit il voit